La politique, il y a une perception qui m'intéresse beaucoup. Moi, par exemple, le mot évoqué déjà, pour le sprint, c'est-à-dire que le dernier jour-là, il faut laisser par exemple l'idée que Dakar va falloir. A partir de 2024, il faut que les gens se mettent dans la tête que dans 10 ans, Dakar est invivable. Exact. Donc l'idée d'aménager le territoire national, la vie communautaire, l'espace familial, ce message-là, le candidat, il peut et il doit lancer ce message. C'est-à-dire que tu prépares l'opinion à une question essentielle, c'est-à-dire l'habitat. Donc pour moi, c'est ça la politique. C'est-à-dire comment gérer, bon, il a dit aussi, les réformes institutionnelles. Ça, c'est une question théorique. Mais, quel que soit le président de la République, le 24 mars, les réformes institutionnelles sont incontournables. Le type de gouvernance qu'on a eu avec Senghor, avec Abdou Diou, jusqu'à Makissab, ce type de gouvernance, il nous mène dans des crises cycliques. Exact. Parce que pratiquement chaque 7 ans, chaque 8 ans, on a une crise politique au Sénégal. Exact. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il faut faire une réforme des institutions, de la justice, de la démocratie, quel que soit le président. Donc ce message-là, il doit y avoir un double tube-bop sénégalais. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'on a mis à Makissab, c'est-à-dire. Makissab n'est pas candidat. Mais il est au centre de cette campagne. Bien sûr. Parce qu'on a mis dans nos têtes, le malheur, c'est le président. C'est ça le présidentialisme. Exact. C'est à l'époque coloniale, on disait que le malheur, c'est le corot. C'est le corot. Maintenant, ce n'est plus le corot extérieur, c'est le corot local.